Salut les poké fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale on va dire, parce que j'ai décidé de vous présenter une petite partie de ma collection. Je ne sais pas si vous savez mais pour les 25 ans de pokémon, ils ont décidé de mettre à l'honneur une génération par mois. Donc le mois dernier en mars c'était la génération 8, donc épée et bouclier qu'ils ont mis à l'honneur. Et ce mois-ci en avril c'est la génération 7, donc soleil et lune. Et donc si j'ai bien compris après on aura la génération 6 en mai, donc xy et ainsi de suite jusqu'à la génération 1. Et donc en fait moi je collectionne les cartes, j'essaie de refaire le pokédex en fait, mais avec les cartes. Alors je pense que je ne suis pas le seul, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous faites ça aussi. Mais je me suis mis beaucoup de contraintes, c'est à dire que je n'ai pas le droit de mettre des cartes ultra rares, ni des cartes reverse, ni des cartes spéciales comme par exemple des cartes SP, des cartes prismétoiles, des cartes de la team plasma par exemple. Donc en fait je n'ai le droit qu'aux communes, peu communes, et rares et rares holographiques, tout simplement. Donc voilà du coup j'ai décidé de vous montrer la partie soleil et lune de mon pokédex. C'est pour ça que j'ai mis ce fond avec Necrozma. Alors c'est le dos d'un poster, du coup c'est un tapis de jeu en fait. Mais c'était plus facile pour moi de mettre le poster dans ce sens là. Donc voilà, on va commencer. Donc voilà mon album avec une majorité de soleil et lune dedans. Il faut savoir qu'il y a aussi épais et boucliers. Je ne fais pas un album par génération parce que sinon je trouve ça dommage quand les albums ne sont pas complets. Du coup je mets les générations les unes après les autres même si on a deux générations dans un seul album. Donc voilà l'album de soleil et lune de base avec Solgaleo et Lunala. Donc vous voyez il y a une petite partie de XY vu qu'on a Volcanion. Et donc évidemment on commence par les starters. Donc le numéro du pokédex, je pense que vous le savez tous, il est juste ici au milieu. Donc par exemple ici Brandyboo numéro 722 et donc je les mets dans cet ordre là. Aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, il y a environ 890 pokémons. Un peu plus, 895 peut-être. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, donc là vous voyez les starters. Donc ces quatre cartes là, elles font partie de la série destinée radieuse. Vous les avez peut-être vues sur la chaîne. Et voilà on a la famille de flammes yahoo. Avec un très beau félin inferno. Je trouve que cette carte est très jolie. J'espère que vous verrez bien les cartes. Je peux peut-être encore un petit peu zoomer. Voilà pas trop. Voilà peut-être que là ça ira. Je vais vous montrer cette carte là. Donc voilà. Et donc comme vous le voyez, il y a certains endroits où il y a un trou et un petit papier. Sur le petit papier, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai marqué le nom du pokémon et son numéro pour savoir qui est à cet endroit. Bon, quand on voit les deux précédentes, on se doute que c'est la dernière évolution, donc Lucas non. Mais comme je l'ai fait pour certaines cartes pour lesquelles je ne sais pas qui c'est, du coup je l'ai fait pour toutes. Voilà, je me suis dit que c'était sympa peut-être de vous montrer ma collection de cette manière là. Donc c'est un peu désordonné, vu qu'il y a un mélange de toutes les séries finalement. Ici on a du soleil et lune, ici tonnerre perdue, harmonie des esprits, bon encore tout ça c'est du bloc soleil et lune. Ici on a du bloc épais et bouclier. Là aussi, avec ténèbres embrasées. Enfin voilà, j'ai fait un mélange de toutes les séries, mais je suis un peu obligé, vu que si je veux compléter le pokédex, vous le savez, il n'y a aucune série qui rassemble tous les pokémon. Donc voilà. Après il y a certaines formes, par exemple celle-ci, le loup-garoc, on a trois types de loup-garoc et donc si je veux, j'interchange les loup-garoc. Je mets le loup-garoc forme d'urne ou celui-ci. Enfin voilà, je fais un peu comme je veux. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si jamais je vais plus vite. Donc voilà. Donc comme vous le voyez ici, c'est assez complet. Il n'y a qu'un seul endroit où je n'ai pas la carte, donc c'était le canon. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. Ici on a trois holographiques, je trouve ça très beau. Trois holographiques d'affilée. J'espère que ce format vous plaira, parce que je pense que je vais le refaire tous les mois. Pour vous montrer, du coup en mai ce sera la génération XY. Voilà, bon il y a un peu de reflet. Mais je profite de la lumière du soleil, je trouve que ça fait... Je trouve que c'est beaucoup plus beau qu'avec de la lumière artificielle. Celle-ci, elle faisait partie d'un lot que je vous ai montré dans la toute première vidéo retour de brocante que j'ai faite, je crois. Donc voilà, vous pouvez voir comme ça plusieurs pokémons de la génération 7, soleil et lune. Je sais que c'est pas la préférée de beaucoup, mais je trouve que les pokémons sont quand même vachement sympas. Ça va être plus long par exemple pour la génération 5, ou la première génération, vu qu'il y a plus de 150 pokémons dans les deux. Voilà, ici, cette carte, je l'aime vraiment beaucoup. De soleil et lune, éclipse cosmique, un petit sol galé holographique. Je le trouve vraiment très très beau. De ce côté-là, vous avez les ultrachimères. Donc voilà, vous avez encore, comme il y a des trous, il y a des petits papiers avec le nom et le numéro des cartes. Hop, avec le petit Necrozma qui fait partie du deck. D'ailleurs, il y a l'illustration sur le poster juste en dessous. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, il me manque quand même beaucoup de cartes sur cette page-là. Il me manque Marchado, Amahama, Pyrotechnique, Zeraora, mais le métal aussi. Et donc ici, vous avez le début de la génération 8. Au moins, vous aurez vu une petite partie. Donc, il y a certaines cartes qu'il me manque qui ne sont pas forcément très rares. Mais comme je ne les ai pas eues dans des boosters et qu'il n'y a plus de brocantes en plus en ce moment, c'est dur de les trouver du coup. J'ai beaucoup moins de chances de les trouver. Et même dans les brocantes, parfois, c'est assez difficile de trouver certaines cartes. Par exemple, vous verrez quand je vous montrerai la génération 1, que je n'ai aucun Dracofeu en simple rare ou en holographique. Je n'ai vraiment aucun Dracofeu. J'ai des cartes ultra rares de ce Pokémon. J'ai des cartes spéciales aussi de ce Pokémon. J'ai la carte Dracofeu de génération, par exemple. Mais je n'ai aucune carte toute basique, toute simple de lui. Et je n'en ai jamais trouvé en brocante. Enfin bref, il y a certaines cartes qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Donc voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501